Hey Jude, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, HTTPS, de point, slash slash, fr.wikipedia.org. Vous écoutez cet article dans cette version du 11 novembre 2023. L'article comporte les sections suivantes. Genèse, enregistrement, description musicale, analyse des paroles, clip promotionnel, publication, réception, reprise, culture populaire. Hey Jude est une chanson des Beatles parue en single le 26 août 1968 aux Etats-Unis et 4 jours plus tard au Royaume-Uni avec Revolution de John Lennon en phase B. C'est le premier disque des Beatles publié sur leur propre label, Apple Records. Composé par le seul Paul McCartney, mais crédité Lennon-McCartney comme pour toutes les chansons du groupe composées par l'un ou l'autre, Hey Jude était destiné à soutenir Julian Lennon, le fils de John, lors du divorce de ses parents. Musicalement, Hey Jude se distingue, après 4 couplets, par une longue coda de près de 4 minutes. Ce qui donne à ce titre une durée supérieure à 7 minutes. Cette longueur inhabituelle obligea d'ailleurs les techniciens des studios EMI à compresser certaines parties de la chanson pour pouvoir la faire tenir en entier sur un 45 tours. A l'époque de sa sortie, Hey Jude est la plus longue chanson à atteindre la première place du hit parade britannique où elle s'installe durant deux semaines et en passe 16 en tout dans les classements. Elle reste également 9 semaines en tête du hit parade américain, la plus longue durée pour un single du groupe sur ce territoire. Hey Jude demeure le plus gros succès mondial des Beatles en 45 tours, numéro 1 dans 11 pays, notamment en Australie, au Canada, en Autriche, en Suisse, en Norvège et en France. Première section, Genèse. Au printemps 1968, John Lennon et son épouse Cynthia se séparent, puisque le fondateur des Beatles a trouvé son âme sœur en la personne de l'artiste d'avant-garde japonaise Yoko Ono et le chante sur tous les temps. Une note précise, la plupart des compositions de Lennon sur l'album blanc, sorti peu de temps après, sont inspirées par Yoko Ono ou font directement références à elle. Paul McCartney décide de réconforter Cynthia et Julian, le fils qu'elle a eu en 1963 avec John. Il se rend à leur domicile à Kenwood, à Weybridge, Surrey, et c'est sur la route qu'ils commencent à élaborer la chanson. Début de citation. « Nous étions très amis depuis des millions d'années et j'ai pensé que c'était un peu brutal pour eux de devenir subitement des personnes non gratées et de sortir de ma vie par la force des choses. » Fin de citation. Raconte McCartney. Cynthia Lennon se souvient. Début de citation. « J'ai été vraiment surprise quand un après-midi, Paul est arrivé chez nous, tout seul. J'ai été très touché qu'il se préoccupe ainsi de notre bien-être. Après nous avoir rendu visite, il a composé Hey Jude dans la voiture. Je n'oublierai jamais ce geste de Paul. » Fin de citation. La chanson s'appelle dans un premier temps Hey Jules, puisqu'elle est destinée à réconfronter Julian Lennon au moment où ses parents divorcent. Début de citation. « Je suis parti de cette idée Hey Jules, et ça disait Julian, ne le prends pas mal, prends une chanson triste et rends-la meilleure. Hey, essaye de t'arranger avec cette terrible histoire. Je savais que ce ne serait pas facile pour lui. Je me suis toujours senti désolé pour les enfants lorsque leurs parents divorcent. J'ai donc eu cette idée au moment où je suis allé les voir. Puis j'ai changé en Jude, car je trouvais que ça sonnait un peu mieux. » Fin de citation. McCartney aimait non long de Judd, que portait un personnage du film Oklahoma, joué par Rod Steger. D'autre part, le publiciste des Beatles, Derek Taylor, aurait affirmé que la journaliste Judith Simons, surnommée Jude, amie du groupe, aurait aussi eu un rôle dans le choix du nom. Julian Lennon n'ignore pas qu'il est le sujet de cette chanson, mais il doit attendre 1987 pour que Paul McCartney finisse par tout lui expliquer dans les détails, lors d'une rencontre fortuite à New York. Il se souvient qu'il était plus proche de Paul McCartney que de son propre père. Début de citation. En 1996, Julian Lennon a acquis aux enchères les notes de cession d'enregistrement de la chanson, qu'il considère comme un héritage familial, pour une somme de 25 000 livres sterling. En 2002, c'est le manuscrit de la chanson qui est mise aux enchères chez Christie's à Londres, estimé à 116 000 dollars américains. Cependant, McCartney a fait bloquer l'enchère, prétendant que la feuille avait disparu de son domicile. Son avocat estimait qu'elle avait été volée lors d'un des nombreux cambriolages de la maison du musicien, ou par un de ses collaborateurs. Le manuscrit avait été envoyé à Christie's par un fan du groupe qui disait l'avoir trouvé dans un marché au plus en 1971. Deuxième section, enregistrement. Première sous-section, déroulement. En plein milieu des séances de l'album blanc, les Beatles enregistrent 25 prises de Hey Jude au studio EMI en deux nuits, les 29 et 30 juillet 1968. Une note précise, une des prises enregistrées le 29 juillet se retrouve sur la compilation Anthology 3, publiée en 1996. Il s'agit en fait de répétition, puisque le groupe a décidé de mettre le titre en boîte au studio Trident, afin de profiter de leur magnétophone à 8 pistes, les studios EMI étant limités à 4 pistes. La piste rythmique finale de la chanson est enregistrée le 31 juillet au studio Trident. Paul McCartney est au piano, John Lennon à la guitare acoustique, George Harrison à la guitare électrique et Ringo Starr à la batterie. C'est la première des 4 prises captées ce jour-là qui est sélectionnée pour y ajouter les overdubs le lendemain, 1er août dans la matinée. Paul ajoute alors ses parties de basse et de chant. John, George et Ringo se chargent des chœurs. C'est ensuite un orchestre de 36 musiciens destinés à jouer l'arrangement écrit par le producteur George Martin pour la longue quoda du morceau qui est enregistré. Les middles demandent aux musiciens de taper dans leurs mains et de chanter la choda avec eux. La plupart acceptent pour le double de leurs honoraires, mais l'un d'entre eux refuse en déclarant Le fait que la batterie ne fasse son entrée que sur le premier pont « And Anytime You Feel the Pain » après deux couplets est dû à un heureux hasard qui finalement donne son aspect définitif au morceau. Lorsque les Beatles s'attaquent à l'enregistrement de la prise qui finira sur le disque, Ringo Starr n'est pas derrière son instrument. Il s'est rendu aux toilettes sans que ses camarades s'en aperçoivent. Paul McCartney est au piano. Il raconte, début de citation, Fin de citation Un autre incident se produit dans l'enregistrement. Au moment où Paul McCartney chante « Let her under your skin » à 2 minutes 56 secondes, on peut entendre « Oh » suivi de « Fucking hell » par-dessus les cœurs et le chant de McCartney. Selon les sources, ce jure au prononcé durant un « Overdub » et soit lâché par John Lennon, soit par Paul McCartney. Toujours est-il que l'ingénieur du son, Ken Scott, ne se rend pas compte jusqu'à ce que Lennon lui fasse remarquer. Il commente, L'enregistrement de la chanson voit aussi Paul McCartney s'énerver contre George Harrison qui a décidé de répondre avec sa guitare à chacun des « Hey Jude » qu'il chante, ce que l'auteur de la chanson lui demande fermement de ne pas faire. Début de citation « Je devais oser dire à George, un des plus grands, de ne pas jouer. C'était comme une insulte, mais c'est comme ça qu'on fonctionnait souvent. » Fin de citation Dans son livre autobiographique, co-écrit avec son vieil ami Barry Miles, « Many Years From Now », Paul McCartney raconte, Début de citation, « On a plaisanté là-dessus pendant qu'on réalisait la série Anthology. J'ai dit à George, je réalise que je me suis vraiment comporté comme un petit cheffaillon. » « A bossy jit » en l'original. Et il m'a répondu, « Oh non Paul, tu n'as jamais fait rien de ce genre. Bon, j'ai certes eu un comportement autoritaire, mais ça venait du fait que j'étais tendu comme un arc. » Fin de citation. Ron Richards, qui travaillait avec George Martin chez Parleau Phone, était présent lors de l'enregistrement de Hey Jude. Il précise ainsi que, Début de citation, « McCartney a totalement ignoré les sentiments de quiconque était présent dans le studio. Il était en fait déterminé à réaliser le meilleur disque possible, quel qu'en soit le coup. » Fin de citation. Deuxième section. Deuxième sous-section, post-production. L'ingénieur du son, Geoff Emmerich, qui, à quelques semaines avant l'enregistrement de Hey Jude, démissionné de son poste d'ingénieur du son des Beatles, les laissant littéralement en plan, ne supportant plus les tensions ambiantes durant la réalisation de l'album blanc, est appelé à la rescousse quand le groupe revient à Abbey Road avec la bande enregistrée au studio Trident. Joué dans la salle de contrôle du studio numéro 2 en vue de préparer la gravure sur vénule. Début de citation. Elle sonne comme de la merde. Fin de citation. Selon l'ingénieur Ken Scott et le producteur George Martin. Début de citation. « A l'évidence, il y avait eu un problème d'ordre technique au studio Trident. Le seul espoir de sauver ce mix était d'appliquer une equalization d'aiguë massive. Je me suis installé à la console et nous avons réussi à la faire sonner correctement, même si la piste n'a pas cette présence coup de poing qui caractérise beaucoup d'enregistrements des Beatles réalisés à Abbey Road. Fin de citation. Raconte Geoff Emmerich qui, à la suite de ce coup de main salvateur, retourne à ses affaires et ne revient auprès du groupe que pour la réalisation de l'album Abbey Road un an plus tard. Lors de la gravure, la longueur de Hey Jude a posé problème quant à la capacité maximale d'un 45 tours qui n'excédait qu'air les 4 ou 5 minutes. La seule solution pour le dépasser était d'accepter beaucoup de pertes en volume. Ainsi, pour éviter que les auditeurs aient à monter le son, les ingénieurs d'EMI ont simplement compressé les passages qui n'avaient pas à être écoutés fort. Finalement, ils sont parvenus à placer les 7 minutes dans les sillons. Deuxième section, troisième sous-section, interprètes. Paul McCartney, chant, piano, basse. John Lennon, guitare acoustique, chœur. George Harrison, guitare solo, chœur. Ringo Starr, batterie, tambourin, chœur. Orchestre de 36 musiciens, cordes, cuivres et percussions. Troisième section, description musicale. La chanson débute avec Paul McCartney qui attaque le premier couplet seul au chant et au pténo sur la progression d'accords majeurs suivantes. Fa, Do, Do7, Fa, Fa7, Si bémol, Fa, Do7, Fa. Pour le second couplet, une guitare acoustique et un tambourin font leur entrée. Puis les chœurs accompagnent la phrase The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. A ce point, le piano retourne la progression d'accords pour retomber sur le Fa du départ et enchaîner sur le premier pont à partir d'un Si bémol au moment où McCartney chante And anytime you feel the pain et où la batterie et la basse démarrent. Pour cette partie qui se poursuit par Hey Jude, refrain, don't carry the word upon your shoulders. L'enchaînement d'accords est suivant Si bémol, Sol mineur 7, Do7, Fa7. L'auteur Tim Riley note Début de citation Alors que Ringo effectue son entrée sur les tomes et la cymbale, le piano se décale pour ajouter une septième mineure à l'accord tonique afin d'arriver sur la première mesure du pont. Fin de citation A la fin de chaque pont, Paul McCartney chante en montée Na 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 sur des accords de Fa et de Do répétant ensuite au piano la fin de la même phrase qui lance le couplet suivant. Au milieu du troisième couplet, les chœurs anticipent les mots So let it out and let it in qui constitueront l'introduction du dernier pont tandis que John Lennon harmonise une première fois la voix de son partenaire Remember to let it into your heart Le quatrième couplet est chanté intégralement à deux voix celle de Lennon se baladant autour de celle de McCartney plus bas, puis s'élevant plus aigu lorsqu'il chante Then you can start to make it better Passer les trois minutes et cette première partie de la chanson constitue de deux couplets un pont un couplet un pont un couplet schéma A A B A B A La transition sur la longue coda prend la forme du mot better répété six fois en montée et achevé par un puissant YER La coda est jouée sur trois accords Fa, Mi bémol, Si bémol et Fa tandis que les Na 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 est en fait un accord de Fa majeur Fa, La, Do, Sol, Fa, Sol, Fa décomposé par les chœurs et que l'orchestre appuie sur chaque note tonique Alors que la coda progresse Paul McCartney chante, hurle, rugit Jude, 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 yeah Make it Jude, etc Puis le morceau s'achève en fade out c'est-à-dire par une baisse graduelle du son Quatrième section Analyse des paroles Les paroles de la chanson donnent des mots de réconfort à Jude c'est-à-dire Julian Lennon Hey Jude ne le prend pas mal Hey Jude n'est pas peur et lui propose une façon de se sentir mieux de surmonter le divorce de ses parents John et Cynthia Lennon Ceci n'était pas explicité dans les paroles Cependant, certains éléments suggèrent à John Lennon que le texte a toute une autre signification En effet, il a toujours vu cette chanson comme lui étant destinée à lui et non pas à son fils Début de citation Je l'ai toujours écoutée comme une chanson pour moi Si on y réfléchit un peu Yoko venait de débarquer dans le décor et Paul dit Hey Jude, hey John Je sais que je ne comporte comme ces fans qui lisent des messages cachés entre les lignes mais on peut vraiment l'entendre comme une chanson qui m'est adressée Les mots Go on and get her par exemple Inconsciemment Paul disait Va de l'avant Laisse-moi tomber Mais consciemment Il ne voulait pas que je m'en aille Fin de citation Un vers de l'avant-dernier couplet semble ne rien signifier Début de citation Le mouvement dont tu as besoin est sur ton épaule En anglais The movement you need is on your shoulder Fin de citation A ce sujet Paul McCartney raconte une anecdote remontant à la fin de juillet 1968 lorsqu'il joue pour la première fois sa chanson à John et Yoko Ono Début de citation J'arrive à cette ligne et je leur dis C'est temporaire Je vais changer ça C'est ridicule Ça n'a pas de sens J'ai l'impression de chanter que j'ai un perroquet sur l'épaule Mais John proteste Non non Garde cette phrase C'est probablement le meilleur vers de la chanson Ne le change pas Je sais ce qu'il veut dire Chaque fois que je joue la chanson sur scène Je repense avec émotion à cet épisode Fin de citation Cinquième section Clip promotionnel Les Beatles engagent le réalisateur Michael Lindsay Hawk pour filmer le clip promotionnel de Hey Jude Ce dernier avait déjà dirigé ceux de Paperback Writer et de Rain tournés dans les jardins de Chief Wick House au printemps 1966 Les Beatles et Lindsay Hawk se mettent d'accord sur l'idée de filmer le groupe live devant un public restreint Le lieu choisi est celui où les Beatles ont déjà tourné des scènes de Heart Day's Night et Help et où ils vont répéter devant les caméras pour le projet Get Back débouchant sur l'album et le film Let It Be début janvier 1969 Les studios de cinéma de Twickenham Le film promotionnel voit passer dans le programme télévisé de David Frost célèbre animateur et satiriste britannique Son émission The Frost Report révèle d'ailleurs au même moment les futurs Monty Python C'est Paul McCartney qui organise le plateau et dispose les musiciens Leur ami Tony Bromwell se souvient des instructions du compositeur Début de citation Le piano ici La batterie là L'orchestre sur deux rangées au fond Fin de citation Comme ils l'ont souvent fait dans leurs clips les Beatles chantent en direct par-dessus des pistes de voix déjà enregistrées tandis que l'instrumentation est en playback On voit ainsi George Harrison tenir la basse pendant que défile la bande où c'est Paul McCartney qui en joue Pendant la première partie de la chanson le clip alterne des gros plans sur le visage de McCartney au piano lorsqu'il chante les couplets Les plans s'élargissent au moment où les chœurs de Lennon et Harrison interviennent Une fois les quatre couplets passés l'assistance se lève se mêle au groupe et tout le monde chante en chœur le Na 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 Hey Jude Pendant quatre minutes Le clip est diffusé le 8 septembre 1968 dans le programme de David Frost qui introduit les Beatles comme le plus grand groupe de salon de thé du monde en anglais The Greatest Tea Room Orchestra in the World Fin de citation Il est ensuite diffusé aux Etats-Unis dans l'émission The Smothers Brothers Comedy Hour le 6 octobre 1968 Une partie de cette performance filmée est aperçue dans la série The Beatles Anthology et deux versions du clip sont maintenant disponibles sur la compilation One Plus Les photos prises sur le plateau de tournage sont incluses sur la fiche de l'album blanc Sixième section Publications Deux images illustrent cette section Avec Hey Jude les Beatles inaugurent leur propre label Apple Records et l'immeuble de l'ancienne boutique Apple Hey Jude est publié le 26 août 1968 aux Etats-Unis et quatre jours plus tard aux Royaumes-Unis avec en phase B le Revolution de John Lennon titre spécialement réenregistré dans une version rock avec guitare saturée Une note précise Revolution One la version originale de la chanson plus lente et plus blues figure sur l'album blanc Elle n'a pas été jugée assez commerciale pour figurer sur le single C'est la première publication du groupe sur son propre label Apple Une note précise le vrai premier disque d'Apple est en fait une version inédite de la chanson The Lady is a Tramp intitulée Maureen is a Champ avec de nouvelles paroles de Sammy Khan interprétées par Frank Sinatra organisées par Ringo Starr afin de célébrer le 22e anniversaire de sa femme Ce disque n'a jamais été commercialisé Pour l'occasion un boîtier promotionnel intitulé Our First Four c'est-à-dire Nos Premiers Quatre est envoyé aux stations de radio Outre ce single il inclut aussi les 45 tours Those Were The Days de Mary Hopkin produit par Paul McCartney Sour Milk Sea de Jackie Lomax chanson écrite et produite par George Harrison et Think Go My Bob du Black Dyke Mills Band cette fois écrite et produite par McCartney Dans les bureaux d'EMI on a préalablement douté de la possibilité de publier un single d'une durée de plus de 7 minutes y compris le producteur George Martin qui affirme qu'ils ne peuvent pas faire un single aussi long Pas du tout de cet avis les Beatles lui demandent de s'expliquer le seul argument qu'il est en mesure d'opposer et que les discs jockey ne la passeront jamais John Lennon lui répond début de citation si c'est nous ils le feront fin de citation début de citation bien entendu ils avaient entièrement raison fin de citation concède George Martin Paul McCartney fait un essai une nuit dans un club appelé le Vésuvio où il se rend avec un pressage test une acétate sous les bras il demande au DJ qui officie là de passer la chanson Mick Jagger des Rolling Stones est présent et conforte l'auteur début de citation c'est comme deux chansons mec il y a la chanson et puis il y a tout le truc na 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 et à la fin yeah fin de citation décidée à assurer la promotion du disque Paul va à quelques jours de sa publication gratter Hey Jude sur les vitrines blanches de la boutique d'Apple récemment vidée définitivement fermée pour cause de pertes abyssales de Baker Street en plein centre de Londres ce geste lui vaut des menaces téléphoniques Jude ayant été pris pour Juden juif en allemand inscription qui rappelait les nazis et la nuit de cristal bien que cette chanson ait été enregistrée durant les séances de l'album blanc elle a toujours été conçue comme un single et pas comme une piste de cet album John Lennon aurait préféré que ce soit Revolution qui figure sur la phrase A mais les autres Beatles ainsi que George Martin n'étaient pas du même avis jugant le potentiel commercial de Hey Jude bien plus important dans une interview de 1970 au magazine Rolling Stone John Lennon dit pourtant que Hey Jude méritait une face A et dix ans plus tard en 1980 il évoque à nouveau son désaccord quant au traitement réservé à sa chanson mais il maintient toujours que Hey Jude est un des chefs-d'oeuvre de Paul la longueur du titre pose quand même problème aux Etats-Unis où les stations de radio refusent a priori par tradition de jouer un titre dépassant les classiques 3 minutes et demi Capital Records presse donc une version raccourcie spécifiquement à destination des radios une publication sur Pocket Disc un flexi-disc 4 pouces joué à 33 1 tiers contenait aussi une version éditée à 3 minutes 25 secondes de nombreuses compilations ont par la suite inclus Hey Jude en 1970 à l'initiative du nouveau manager Alan Klein Capital Records mais sous l'étiquette Apple publie en Amérique du Nord et ailleurs une compilation dénommée Hey Jude où ce type côtoie d'autres chansons n'ayant jamais figuré sur leurs albums américains pour l'occasion un mixage stéréo des deux phases du single est effectué et Hey Jude passe à une durée de 6 minutes 6 secondes due à un fondu en fermeture précoce cet album tardera à être édité en Angleterre en 1973 la chanson de McCartney est évidemment présente sur le double album bleu The Beatles 1970 elle est aussi incluse sur les versions anglaises et américaines de la compétition 20 Greatest Hits parue en 1982 mais sur cette dernière par manque d'espace on retranche deux minutes de la quoda en 1988 comme toutes les phases A et B de leurs singles elle prend place sur les Past Masters et remasterisée en 2009 en 1996 une des 25 prises de répétition enregistrée le 29 juillet 1968 au studio EMI David Road est disponible sur Anthology 3 en 2000 comme tous les autres numéro 1 du groupe elle figure sur la compilation One enfin Hey Jude est réédité sur le disque Love en 2006 où il est donné à la fin d'entendre une nouvelle ligne de basse à l'époque coupée du morceau une note précise elle réapparaît de nouveau durant les toutes dernières secondes de la version remasterisée de 2009 toutefois de façon quasi inaudible cette version est toutefois amputée des deux derniers couplets avant la quoda et une partie de celle-ci et dure ainsi environ 3 minutes de moins finalement la prise 1 est gravée sur un des disques bonus de l'édition de luxe du cinquantenaire de l'album blanc en 2018 durant la suite de la carrière de Paul McCartney Hey Jude a toujours été interprété sur scène aussi bien avec Wings que dans les années 2000 et 2010 avec son nouveau groupe et elle constitue généralement un des temps forts de ses concerts où il sollicite la participation du public l'invitant à chanter la coda avec lui la chanson est ainsi présente sur les albums Live Tripping the Life Fantastic en 1990 Back in the US en 2002 et Back in the World en 2003 7ème section réception première sous-section succès commercial Hey Jude atteint la première place des Charts Britanniques le 11 septembre 1968 et il reste deux semaines puis est délogé par une autre production d'Apple Those Were The Days de Mary Hopkins une note précise six semaines plus tard Those Were The Days sera délogé de la première place par la reprise de Joe Cocker du tube des Beatles with a little help for my friends Cette même semaine le magazine britannique New Musical Express indique que deux millions d'exemplaires ont déjà été vendus en tout Hey Jude reste 16 semaines dans les top 50 Hey Jude est ainsi le 7ème single le plus vendu des Beatles dans leur pays le plus vendu étant She Loves You Aux Etats-Unis Hey Jude entre dans le hit parade le 14 septembre 1968 où elle se maintient 19 semaines dont 9 à la première place La chanson détient ainsi deux records celui du titre des Beatles ayant tenu le plus longtemps à cette place et celui de la plus longue chanson ayant atteint le sommet des ventes Le single est certifié disque d'or par la RRIA dès le 13 septembre 1968 Compte tenu de la pratique américaine de compter les ventes et diffusion des phases A et B séparément il arrive un point où le Record World classe Hey Jude phase A à la première place et Revolution phase B à la deuxième Hey Jude est numéro 1 du Billboard Hot 100 pour l'année 1968 Dans le reste du monde le succès est similaire Hey Jude est en tête dans 11 pays différents dont l'Australie le Canada l'Autriche la Suisse et la Norvège En France la chanson est numéro 1 durant 4 semaines et sur l'ensemble de l'année 1968 elle se classe à la deuxième place derrière Rain and Tears des Aphrodite's Child Le single est vendu à 400 000 exemplaires sur le territoire français Le 30 novembre 1968 le New Musical Express révèle que les ventes atteignent les 6 millions d'exemplaires à travers le monde Hey Jude est ainsi la plus grosse vente de l'histoire pour les débuts d'un label Apple Records en l'occurrence Le 17 février 1999 Hey Jude est certifié 4 fois platine par la RIAA ce qui signifie que 4 millions de disques ont été vendus sur le sol américain Il s'agit d'une période particulièrement faste pour les Beatles puisque leur album de l'époque The Beatles est certifié 19 fois platine ce qui selon les critères de la RIAA correspond à 19 millions d'exemplaires vendus Ces résultats font donc de Hey Jude le plus gros succès mondial en 45 tours des Beatles avec 8 millions de copies vendues Septième section Deuxième sous-section Accueil critique Au moment de la sortie du single le time note qu'avec Hey Jude début de citation le fade out devient un gimmick pour terminer les enregistrements pop Fin de citation et révèle également début de citation la phase B du nouveau single des Beatles prône une nouvelle forme d'activisme tandis que McCartney exhorte un ami à surmonter sa peur et à s'impliquer dans l'amour Fin de citation Hey Jude reçoit par ailleurs un très bon accueil de la part des critiques Elle est nommée lors des Grammy Awards de 1969 pour les prix disques de l'année chansons de l'année et meilleure performance pop par un duo ou un groupe contemporain mais il n'en emporte aucun En 1968 Hey Jude est élu meilleur single de l'année par les lecteurs du magazine NME La même année le single remporte le Ivor Novello Award de La Face A aux meilleures ventes En 1995 Hey Jude est sélectionné par le Rock'n'Roll Hall of Fame comme l'une des 500 chansons qui ont façonné le rock'n'roll En 2001 elle est introduite au National Academy of Recording Arts and Sciences Grammy Hall of Fame Hey Jude occupe aussi les places d'honneur de bon nombre de classements Plus récemment en 2004 elle est classée 8ème meilleure chanson de tous les temps par le magazine Rolling Stone Sur la liste des 100 plus grands singles de Channel 4 Hey Jude occupe la 3ème place Chez Mojo elle est la 13ème des 101 plus grandes chansons des Beatles classement établi par les musiciens et journalistes Hey Jude est 11ème meilleur single de Jukebox selon le Amusement and Music Operators Association Hey Jude occupait la 18ème place de la première version de ce classement établie en 1989 Enfin la chanson a été classée 20ème meilleure chanson britannique de tous les temps par XFM en 2010 Le musicologue Alan W. Pollack qui a analysé avec précision beaucoup de chansons des Beatles dans sa série Notes On déclare d'entrée que début de citation Hey Jude est tellement monumental que j'en suis presque dissu à Didi Touché en raison de la pression que je ressens pour dire quelque chose de profond Fin de citation Il ajoute toutefois début de citation J'essaye néanmoins même si je me trompe sur toute la ligne car c'est une si belle illustration de deux leçons de composition Comment remplir un large canevas avec des moyens simples Comment utiliser des éléments aussi divers que l'harmonie la ligne de basse l'orchestration pour articuler la forme et le contraste car Hey Jude est d'un format binaire qui combine un hymne entièrement développé avec une jam en forme de mantra sur une progression d'accords toute simple La coda et le fade out sont d'un étonnant effet transcendantal Fin de citation A ce propos le critique Richie Hunterberger note pour All Music que Début de citation Ce qui aurait très facilement pu être ennuyeux devient au contraire hypnotique parce que Paul McCartney varie ses vocaux avec quelque chose comme les plus grandes improvisations jamais entendues dans le rock s'étendant de chants incantatoires à des puissants cris à la James Brown en passant par ses lignes pleines dames de sur quoi il y a cette addition graduelle des instruments orchestraux créant cette grandeur symphonique qui donne toute sa majesté au final de la chanson Fin de citation Le 10 avril 2020 50 ans jour pour jour après l'annonce de la séparation du groupe le manuscrit original des paroles écrit de la main de Paul McCartney a été adjugé chez Crusties pour la somme de 910 000 dollars américains 8e section Reprise Hey Jude a été reprise par un grand nombre d'artistes parmi lesquels Petula Clark Ella Fitzgerald Elvis Presley The Bar Case The Temptations Grateful Dead et les membres du Glee Club dans la série télévisée Glee épisode 2 Let It Be de la saison 5 Le site secondhandssong.com en dénombre en tout une soixantaine Une reprise notable est celle de Wilson Pickett En 1968 soit l'année de la sortie de la chanson originale il enregistre sa propre version avec le guitariste Dwayne Allman et celle-ci atteint la 23ème place des charts américains et la 16ème au Royaume-Uni Pickett a d'ailleurs intitulé son album associé Hey Jude Il existe également des reprises de la chanson dans d'autres styles de musique Hey Jude est chancé dans une version Soul par Smokey Robinson et The Miracles sur l'album Four in Blue sorti en 1969 L'album parodique The Third Rice and Roll du groupe The Residence 1976 s'achève sur une reprise instrumentale de Hey Jude couplée avec les solos de guitare et les Hoo Hoo de Sympathy of For the Devil des Rolling Stones Les versions Salsa par Tony Vega et Reggae par John Holt et Toots and the Manitoles sont respectivement disponibles sur Tropical Tribute to the Beatles et Reggae Tribute to the Beatles Les Twelve Chalice of the Berlin Philharmonic en ont fait une reprise classique sur leur album The Beatles in Classic 1983 En 1993 Peter Breiner la sélectionne pour son album Beatles Go Baroque et l'arrange à la manière de Jean-Sébastien Bach en polonaise de son troisième concerto Il va de même pour l'orchestre symphonique de Londres accompagné de Manuel Barrueco sur l'album Plays Lannan and McCartney 1995 Nana Mouskouri la reprise en 2018 sur l'album Forever Young Hey Jude est aussi une chanson reprise en concert En 1969 elle est par exemple chantée par Richie Huygens lors de l'ouverture du festival de Woodstock En 1997 elle est jouée lors du concert en faveur des victimes de l'éruption du volcan de Montserrat au Royal Albert Hall entre autres par Paul McCartney Elton John Sting Phil Collins Mark Knopfler et Eric Clapton En 2005 elle est reprise en chœur par certains artistes qui ont participé au concert du Life 8 à Londres dont Paul McCartney Pink Floyd Bob Geldof Annie Lennox Mariah Carey et George Michael On peut noter également une reprise des chœurs de l'armée rouge durant leur tournée 2012 ainsi qu'une interprétation par Paul McCartney lui-même pour clore la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres le 27 juillet 2012 Quelques jours plus tard au Vélodrome Olympique se prend les présents dans les gradins et reprend en chœur avec l'ensemble du public le fameux de sa chanson Neuvième section Culture populaire Depuis septembre 2012 les supporters du club Arsenal entonnent à tue-tête la coda de Hey Jude transformée en en l'honneur d'Olivier Giroud quand il entre sur le terrain ou quand il en sort ou après qu'il a marqué un but Dans le film Yesterday de Danny Boyle la chanson est enregistrée avec le titre Hey Dude mais apparaît sur l'album du film avec les paroles originales La version de la chanson par les Beatles est entendue en entier lors du générique final Julian Lennon fait référence à cette chanson dans le titre de son album de 2022 Jude Le chanteur danois Alex Vargas tenant le rôle d'un musicien de rue interprète la chanson dans l'épisode 8 de la saison 3 de la série Ted Lasso Infobox Musique Oeuvre pour Hey Jude Single des The Beatles Face A Hey Jude Face B Revolution Sortie aux Etats-Unis le 26 août 1968 au Royaume-Uni le 30 août 1968 Enregistrée les 31 juillet et 1 août 1968 au Studio Trident à Londres Durée 7 minutes 11 secondes mono et 7 minutes 6 secondes stéréo Genre Pop Rock Format 45 tours Auteur-compositeur John Lennon et Paul McCartney Producteur George Martin Label Apple Classement numéro 1 aux Etats-Unis numéro 1 au Royaume-Uni Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumises à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http 2. slash slash www.gnu.org slash licence au pluriel slash fdl tiré 1.3 point html 1.3 Sous-titres 1.4 4 7 7 8 9 10 11 11 11 C'est parti !